Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons voir cette semaine la suite de ce que nous avons vu la semaine dernière, à savoir les sept trompettes. Mais cette fois-ci nous allons toucher l'Empire d'Orient. Donc nous avons vu l'Occident et sa destruction et par qui elle a été détruite. Aujourd'hui nous allons voir la chute de l'Empire d'Orient, par qui, par quel pouvoir en fait Dieu a utilisé par les trompettes, justement les deux dernières trompettes, pour détruire l'Empire d'Orient. Donc j'encourage à prendre votre Bible avec vous et nous allons ouvrir ensemble l'école du sabbat aussi pour que vous puissiez suivre et comprendre ce que nous avons vu et approfondir aussi ces points. Je vous souhaite donc de bonnes études et de bonnes écoutes au cours de cette session. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans cette émission. À propos de l'école du sabbat, nous allons faire la révision de l'école du sabbat et approfondir. J'ai des questions que je vais répondre personnellement, mais si vous voulez, vous pouvez écouter la question, mettre sur pause, essayer d'y répondre, de construire une réponse face à cette question-là. En fait, je vous encourage à faire cela, comme ça vous allez pouvoir comprendre par vous-même en fait ce que la Bible veut vous dire. Et donc aujourd'hui, je vous encouragerais à laisser des commentaires aussi. C'est important. Aujourd'hui, nous allons voir des dates, des nombres, des calculs. Donc je vous encouragerais dans les commentaires à laisser justement le nombre, la réponse en fait. Comment vous êtes arrivé à la réponse? Parce que moi, je ne vais pas expliquer à chaque fois comment je suis arrivé à ce nombre-là. Mais j'aimerais ça vous voir en fait comment on peut arriver à ce nombre-là exactement. Quel calcul la Bible nous permet de faire si vous vous rappelez un jour pour un an. Donc ça, c'est une réponse qui va pouvoir vous aider. Mais des fois, on se fait face non seulement à des jours, on se fait face à des heures, à des mois, à des années, à des semaines. Donc le calcul doit, c'est la même, le nombre équivaut à la même chose. Mais il faut savoir qu'en semaine, ce n'est pas en jour. Donc il faut tout mettre en jour pour pouvoir calculer. Donc je vous encouragerais à faire ces calculs-là par vous-même pour que nous puissions justement avoir la même réponse ensemble. Je vous encouragerais aussi à laisser justement des commentaires, oui, comme j'ai pu le dire auparavant. Mais il faut aussi nous envoyer vos questions par e-mail, à savoir notre nouveau e-mail, justement, contact-link-sur-link.ca, contact-commercial-link-sur-link.ca. Nous avons différentes opportunités justement, différents nouveaux e-mails. Nous avons un e-mail pour la prière, un e-mail pour le contact, un e-mail pour la newsletter. Nous avons chacun un e-mail personnel par personne de l'équipe, link-sur-link. Donc nous avons restructuré notre site web aussi. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Il ne faut pas oublier les dons, parce que ça coûte de l'argent ces choses-là. Donc on vous remercie pour ces choses-là. Aussi la prière, c'est très important. C'est Dieu qui nous permet d'avoir ces choses-là. Donc on vous remercie pour cela. Et avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière pour introduire cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier Seigneur pour te remercier de nous avoir permis, en cette journée, de faire cette leçon. Tu nous permets d'avoir les moyens, tu nous permets d'avoir le temps, de pouvoir préparer une révision pour tous ceux et celles qui font l'école du sabbat et qui pourront écouter par la suite, Seigneur. Je te prie donc de bénir ce moment et que tout ce qui soit dit puisse être guidé par ton esprit et surtout qu'il provienne de la parole, la parole de vérité, la parole éternelle, Seigneur. Je te prie donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, nous avons vu la semaine dernière l'achat de l'Empire d'Occident. Si vous vous rappelez, il a fallu quatre trompettes pour détruire totalement cet empire venant de l'Occident. Et si vous vous rappelez de cet empire-là, en fait, cet empire-là provient distinctement, on pourrait parler aujourd'hui des territoires d'aujourd'hui, de la Portugal, de l'Italie, de l'Espagne, limite une partie de la Grèce, ou sinon c'est beaucoup aussi vers l'Afrique du Nord, justement, les pays d'Afrique du Nord. Donc, aujourd'hui, elle est détruite. On dirait qu'elle est détruite, mais dans le fond, elle est restructurée. Maintenant, ce n'est plus Rome qui dirige, c'est les barbares qui dirigent, comme on les appelle, comme les Romains les appellent. Mais aujourd'hui, on va se tourner vers la Rome d'Orient. Et la Rome d'Orient, c'est où est-ce que Constantin est. La Rome d'Occident, ce n'était plus Constantin. Rome d'Orient, c'est Constantin. Si vous vous rappelez, en 330, Constantin a transféré de l'Italie, de Rome, sa capitale pour aller à Constantinople. Et Constantinople, c'est la capitale de la Rome d'Orient. De l'Empire byzantin, comme on l'appelle, puisqu'on l'appelle la Rome d'Orient, parce qu'elle vient d'Orient. Mais son nom officiel, si vous fouillez sur Wikipédia ou ailleurs, dans le livre d'Histoire aussi, on retrouve vraiment que c'est la Rome byzantin. Donc, on vous encourage justement à aller fouiller pour ça. Mais justement, la Rome d'Orient, c'est un empire qui a été très puissant. Justement par Constantinople, parce que Constantinople a été, pendant 1200 années, même, on dirait, un peu plus, mais un peu moins en fait, pendant à peu près 1200 années, peut-être moins aussi, en fait, une ville qui a été attaquée des centaines de fois, si ce n'est pas des milliers de fois, par différentes tribus, et qui n'a jamais pu tomber. Pourquoi? Parce que Constantinople était construit déjà sur le bord de l'eau, et dans le fond, c'était un moyen pour contrôler les attaques. Mais aussi, sa muraille était indestructible. Et vous allez voir une photo justement de comment Constantinople était construit. Mais Constantinople avait une muraille phénoménale en fait. Un canon normal ne pouvait pas détruire cette muraille-là. Et ça a pris plusieurs centaines d'années pour réussir à envahir cette ville-là, cette capitale-là, pour donc détruire totalement la Rome d'Orient. Et ça, on va en reparler un peu plus tard. Mais, là, la question qui s'ouvre à nous, parce qu'on fait face à la cinquième et la sixième trompette, c'est, qui est-ce qui a attaqué l'empire byzantin? Et donc, on se retrouve avec une nouvelle puissance. Parce que, si vous vous rappelez, les barbours ont été détruits. Et, la Rome, ok, si vous vous rappelez, la Rome occidentale a été détruite. Oui, les barbours ont pris le pouvoir, mais Trois-Cornes a été enlevée. Les Trois-Cornes, c'est eux qui dirigeaient l'empire d'Occident, ok, mais qui avaient repris le territoire. En étant détruits, en fait, ils n'ont pas reconstruit la Rome occidentale. En fait, c'est la papauté qui a pris cette partie de pouvoir-là pour diriger cette partie de pouvoir-là. Et donc, c'est pour ça que, justement, la papauté a pris le pouvoir. Parce que, si vous vous rappelez, les Trois-Cornes ont tombé dans l'année L7, et ces Trois-Cornes-là, qui ont chuté, en fait, qui ont été arrachés, en fait, ça a permis de pouvoir donner contrôle à l'Église catholique. Et donc, c'est pour ça que les territoires comme Portugal, Espagne, France, Angleterre, c'est tous des pays qui ont été catholiques. Pourquoi? Parce que, justement, le catholicisme a repris ces terres par la suite. Mais, ici, on fait face à une nouvelle puissance qui est ressurgie, en fait. Parce que les Sept-Cornes restantes sont devenues alliées à la papauté. Mais, ici, il faut que ce soit un pouvoir qui vienne, un nouveau pouvoir, qui ne soit pas chrétien. Ou, il peut être chrétien, mais qu'il ne soit pas catholique, ou qu'il ne soit pas chrétien, venant du christianisme nicéen, tel qu'on l'appelait à l'époque. Et le seul pouvoir qui a été sorti, qui a fait face à la Rome d'Orient, surtout, c'est les musulmans. Et à cette époque-là, on ne les appelait pas les musulmans. Il y avait un autre nom qu'on les appelait. Je n'ai pas pris en note le nom. Mais, si vous allez fouiller, il y avait un territoire avant les musulmans, avant qu'ils se construisent en empire. C'était un peuple, justement, qui attaquait la Rome d'Orient. Et, en 606, justement, quand Mohamed, justement, est devenu un prophète, en fait, ils ont formé une religion avec le pouvoir aussi civil pour devenir, justement, une puissance, phénoménale, une force, vraiment spéciale. Et, il faut voir, justement, pourquoi ce sont les musulmans et pas un autre groupe. Ça aussi, c'est une question. Parce que là, oui, vous avez compris que les musulmans sont nés peu après, justement, la quatrième trompette. Donc, c'est logique que la cinquième trompette soit présente. Mais, il faut comprendre c'est quoi, ou juste, le lien. Et ça, il faut aller lire dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on retrouve le cinquième ange, directement au début du chapitre 9. Ça nous dit, une étoile était tombée du ciel et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Donc, on voit ici que c'est un ange. Il ne faut pas oublier, un ange, ce n'est pas tout le temps un être surnaturel. Ce n'est pas tout le temps un être venant du ciel. Un ange, c'est peut-être un messager. il ne faut pas oublier cette double définition du mot ange. Et donc, ici, si vous vous rappelez aussi auparavant, on avait déjà vu que des anges peuvent être représentés par des humains. Donc ici, il faut comprendre en fait que la clé fut donnée à cet ange. Mais on nous parle aussi d'un puits sans fond. C'est sûr qu'il est intéressant ici. On nous parle ici d'une clé, une étoile, du puits de l'abîme, le puits sans fond selon la version aussi. Verset 2, on continue le puits de l'abîme, le montant du puits, une fumée, on va revenir avec ça dans quelques instants. Mais j'aimerais parler du puits sans fond. Parce que, dans le fond, il y a un puits sans fond, mais il y a une porte. Mais lui qui est dehors a la clé. OK? J'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Dans le fond, l'étoile est l'ange. Et cet ange a la clé de l'abîme. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre ici. On remarque, OK, qu'à la chute de l'empire perse, il ne faut pas oublier, si on prend l'exemple, les musulmans n'avaient pas un grand territoire à cette époque-là. C'était des gens qui étaient retirés, calmes, mais qui avaient une grande amie, une grande force, mais qui étaient réservés, étaient privés de sa liberté, privés de pouvoir montrer sa puissance. Pourquoi? Parce qu'entre les musulmans et l'empire d'Orient, les byzantins, je vais les appeler les byzantins. En fait, il y avait l'empire perse. En fait, les derniers vestiges de l'empire perse qui étaient encore là. Et en ce moment-là, il y avait une guerre entre les perses et la Rome byzantin. Et ce dernier roi perse s'appelait Kossro II. Donc, logiquement, Kossro II était la porte. OK? Et le puissant fond pouvait faire représenter le fait que les musulmans soient emprisonnés dans leur coin. ils ne pouvaient pas aller nulle part parce que l'empire perse était partout. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas attaquer. Parce que s'ils attaquaient les perses, après ça, il y avait la Rome. Donc, ça ne servait à rien. Donc, ils ont entendu cette guerre, que cette guerre fait dix. Et cette guerre est terminée. Kossro II a été tué. OK? En fait, il n'a pas été tué par les romains. C'est les musulmans qui l'ont tué. Mais les romains ont pris possession des terres de la Perse. Kossro II a été soumis. Et donc, si Kossro II est soumis, la Perse est soumise, en fait, les musulmans n'ont plus de restrictions parce que la Perse ne peut plus dominer sur les musulmans, ne peuvent plus protéger. En fait, ils ont perdu toute leur flotte. Donc, les musulmans pouvaient sortir. Ils pouvaient sortir de leur puits parce que la porte était Kossro. Et, ce qui est arrivé d'intéressant, c'est que quand les musulmans sont sortis, quand les Perses sont tombés, les musulmans sont sortis. Et là, ça arrive au verset 2. Et il ouvrit le puits de la Bible et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil à l'air et l'air fut obscurcif à la fumée du puits. Mais c'est quoi cette fumée? Et de cette fumée, des sauterelles se répandissent sur la terre et en leur donnant un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Donc ici, on comprend les musulmans des sauterelles. Et les sauterelles venaient de où? Hum? Les sauterelles venaient de où? En fait, les sauterelles venaient du puits. En sortant, les sauterelles ont fait un nuage. OK? Et c'est justement c'est ça qu'il faut comprendre c'est que les musulmans ils viennent du désert. Ils viennent comme des sauterelles. Ils font une puits. Ils sont tellement dangereux qu'ils font une puits. Ils viennent sur la Perse et n'oubliez pas la Rome a attaqué les Perses. La Rome était très affaiblie aussi. Ils avaient perdu beaucoup de flotte. Ils pouvaient encore se défendre mais contre la Perse, oui mais contre les musulmans ils n'ont pas pu. Donc ce qui est arrivé c'est que en fait, tous les territoires que Rome avait pris. Le territoire de la Perse a été perdu par Rome. Les musulmans ont repris le territoire de Perse. Ils n'ont pas la Syrie. Ils ont pris la Syrie parce que c'était le territoire qui appartenait à la Perse. Ils ont repris tout le territoire mais sur plusieurs étapes. Ils ont repris une grande partie du territoire. Rome a pu défendre une certaine partie mais après 50, 60 peut-être peut-être 100 ans maximum en fait, toute la Perse était soumise au pouvoir musulman. Et je vous enverrai une photo aussi justement des étapes de la soumission du pouvoir romain aux musulmans. Donc vous allez pouvoir voir ça à l'écran. Et justement en fait, la porte de sortie des musulmans c'était la Perse. Il y a une autre question se pose justement que j'ai pu répondre en partie. Comment ont-ils fait pour reprendre en quelques années? Ça n'a pas pris 1260 années ou 890 années pour envers ce territoire-là. C'est ça, en moins de 100 ans peut-être même 60 ans en fait, les musulmans ont tout pris l'empire Perse. Et justement, c'est par l'effet que l'armée byzantaine était affaiblée. L'affaiblissement de l'empire byzantain a permis que les musulmans prennent possession de la Perse. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on connaît la plupart des territoires du nord de l'Afrique et le territoire aussi une partie du Moyen-Orient, de la Chine, même des territoires asiatiques qui sont musulmans, beaucoup musulmans. Parce que justement, les musulmans ont repris tous ces territoires-là à cette époque-là. Ils les ont gardés encore aujourd'hui. Ils ne forment plus un empire, ils ne forment plus un grand territoire. ils sont séparés par des territoires adjoints. Mais en fait, aujourd'hui encore, ce sont tous des territoires qui sont musulmans. Justement, en envahissant la Syrie, en prenant possession de la Syrie, en prenant possession du territoire de Perse, ils ont pris possession de Jérusalem. Et c'est là qu'ils ont construit la Grande-Mecque, c'est là qu'ils ont construit, j'ai oublié le nom, mais où il y a le grand renseignement où les musulmans se réunissent avec la forme de cube noir. J'ai oublié c'est quoi le nom, désolé. Et justement, c'est là que c'est devenu aussi pour les musulmans un lieu sacré, en fait. Pour les juifs, pour les musulmans et pour les catholiques. Les chrétiens même, je dirais protestants, mais surtout pour les catholiques. Et c'est là aussi que si vous avez lu l'histoire d'Alberto Rivera, c'est là justement que ça rentre en compte son histoire. Puisqu'il explique comment les musulmans ont été formés, je vous encouragerais à lire ce livre-là, surtout le chapitre sur l'histoire des musulmans, l'origine des musulmans, et peut-être que vous allez comprendre encore mieux ce qui est dit dans Apocalypse 9, justement. maintenant on arrive au verset 4. On a vu 1 à 3, on n'a pas vu parfaitement les versets, on n'aura pas le temps de tout voir parfaitement, mais au moins vous allez comprendre vraiment le gros des chapitres. C'est sûr le plus important que les écoles du sabbat c'est de comprendre le livre de l'Apocalypse vraiment en général. Si quelqu'un vous dit c'est quoi ça, vous pouvez quand même bien lui répondre, sans pourtant encore peut-être, ou peut-être vous êtes déjà capable de répondre parfaitement ou répondre totalement à toutes ces questions, mais vous allez pouvoir apporter des réponses à l'Apocalypse après l'école du sabbat, justement. Et ce qui est intéressant ici c'est que au verset 4, il dit « Il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'air de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucune âme, mais seulement aux hommes, quel type d'homme? À ceux qui n'ont pas le saut de Dieu sur leur front. » Donc c'est intéressant ici, on fait encore allusion au saut de Dieu. ça me rappelle un peu les plaies, si vous voyez un peu le lien. Faites du mal à tout sauf à ceux qui ont le saut sur le front. À tout homme, en fait. Donc, il faut se poser une question. Est-ce que dans l'histoire, on a trouvé quelque chose, peut-être une charte, une feuille, une loi qui montre que tout doit être détruit, à part les arbres, à part ceux, peut-être que ça ne dit pas ceux qui ont le saut de Dieu, mais une certaine classe d'hommes qui ne doit pas être attaquée ou soustrait ou soumis au pouvoir musulman. Dans la note 3, vous trouvez un exemple en fait, qui est bien placé, bien dit en fait, bien expliqué en fait. Et aussi, il y a un autre exemple, c'est le pacte du mort. Je ne sais pas si vous connaissez le pacte du mort. Vous pouvez écrire sur Internet pacte du mort, U-M-A-R, ou le pacte humard ou du mort, peu importe comme vous l'écrivez. En fait, ceux-là, ce qui est intéressant dans le pacte du mort, ça nous dit que les chrétiens ne peuvent pas avoir d'église. Ça dit que ceux qui veulent faire les églises ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire les fêtes. Ils ne pourront pas sonner la cloche chaque dimanche. Ils ne pourront pas faire telle chose et telle chose. En fait, dans le pacte du mort, on voit qu'on nous parle ici des catholiques. Parce qu'oubliez pas, les chrétiens qui se faisaient persécutés par l'église catholique n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas de cloche. Ils ne faisaient pas les fêtes en criant ou en mangeant tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient retirés, cachés dans les cavernes, cachés dans les grottes. Donc vraiment, en fait, ceux qui appartenaient à Dieu étaient silencieux, étaient cachés. Donc, en fait, les musulmans ne les attaquaient pas parce qu'ils étaient déjà retirés. Et ce sont eux qui avaient le sceau de Dieu. On peut parler, justement, de plusieurs groupes à l'époque. Si vous avez une idée des groupes, justement, vous pouvez y penser. On peut penser aux vaudois du Piémont. Ces gens-là n'étaient sûrement pas attaqués par les musulmans. Soumis. parce qu'ils étaient retirés déjà dans leur caverne. Mais si on fait face à cette autre chose, si on continue, on a vu le verset 4. Et il leur fut donné non de les tuer, donc ils ne pouvaient pas les tuer, mais ils les torturent durant cinq mois. Et c'est là qu'on fait une comparaison. Leur torture était pareil comme le scorpion quand il pique l'homme. Et c'est là que ça dit, verset 6, et ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Donc, on va arrêter là pour le moment. Donc, on voit ici qu'ils vont chercher la mort, ils ne pourront pas. Ils seront seulement torturés pendant cinq mois. Mais ces cinq mois-là équivaut à quoi? Ça veut dire qu'auparavant, ça ne veut pas dire qu'auparavant, les musulmans n'attaquaient pas. Oui, ils ont attaqué. Mais pendant ce cinq mois-là, c'est ce temps-là, en fait, ils ont attaqué pleinement, totalement, même, on pourrait dire, fou de rage, en fait, davantage qu'auparavant. Auparavant, il peut y avoir des petites attaques, mais à ce moment-là, il y avait une guerre qui a duré plusieurs années et justement qui a torturé la Rome d'Orient. Et justement, on peut voir par les décrets qu'ils disent, vous ne pouvez pas construire ci, vous ne pouvez pas faire cela, vous pouvez lire votre Bible chez vous, si vous sortez, vous n'avez pas le droit de faire ci, faire ça. Les chrétiens étaient vraiment restreints et ça, c'est une torture pour eux parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur liberté. Mais ça nous dit pendant cinq mois. Donc, pendant cinq mois, ils étaient torturés. Donc, comment on peut calculer ces cinq mois-là? On arrive à une première date. Cette date-là est quand même assez simple à comprendre et à calculer et la prochaine qu'on aura à voir, elle sera un peu plus complexe et je ne vais pas vous donner, je vais vous donner la réponse mais je ne vais pas faire le calcul avec vous. Je veux justement que vous puissiez le faire dans les commentaires pour que vous puissiez marquer le calcul, comment le calculer pour arriver à la bonne réponse. En fait, ce cinq mois-là équivaut à 150 jours. Pourquoi 150 jours? N'oubliez pas, le calendrier juif était calculé sur 30 jours. Il n'y avait pas de 31, 30. Comme souvent, on apprend à l'école, une jointure, 31, 30, 31, 30, 31, 30 et ça marche. C'est un truc qu'on apprenait à l'école et ça marche très bien pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Sur les jointures, c'est 31, entre les jointures, c'est 30. Ici, en fait, si on prendrait le même truc, en fait, il n'y a pas de jointure, tout est 30. Donc ici, le cinq mois équivaut à 150 jours et là, ce n'est pas compliqué à faire. On fait 5 fois 30, 5 fois 30, 150. Et là, n'oubliez pas, un jour pour une année. Donc, c'est là qu'on revient. Il faut toujours tout mettre en jour pour que vous puissiez vraiment l'appliquer bibliquement. Vous ne pouvez pas prendre une heure directement de calculer, essayer de calculer en jour. Non. Il faut prendre l'heure et le mettre en jour pour que ça puisse marcher. Donc, le 150 jours équivaut 150 années. Donc, pendant 150 ans. Et ce 150 ans commence quand et finit quand, en fait. ça, c'est une très bonne question et c'est encore de l'histoire. Ça, je vais vous l'expliquer comme en disant là. Mais, si vous voulez des preuves, allez fouiller sur le net et bientôt, il y aura un livre sur l'apocalypse aussi qui sera publié par Lignes sur Lignes. En fait, par la maison d'édition Lignes de vérité. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir des preuves dans ce livre-là. En fait, donc, je vous prierai de vous le procurer pour avoir les preuves suffisantes quand il sera disponible. En fait, ce 150 ans-là, si on regarde dans l'histoire, il fait directement allusion au 27 juillet 1299. Et ce 27 juillet, en fait, marque le début non pas de la trompette, mais du malheur. N'oubliez pas, un malheur, c'est un tourment. Les musulmans ont tourmenté, ont torturé pendant 150 ans les Byzantins. Et en fait, cette date marque le début de la Grande Guerre. Une guerre, vraiment. C'est pas une des batailles. C'est une guerre, vraiment, de Nicomédie. Et cette guerre de Nicomédie-là, en fait, s'est terminée par la perte de Nicée, si vous connaissez un peu Nicée, et de Nicomédie par les Byzantins. Et donc, en fait, cette guerre-là a mené à la perte des pays asiatiques de la Rome d'Orient. Mais aussi, l'autre fait intéressant, c'est que la guerre de Nicomédie, en fait, peu de temps envers la guerre de Nicomédie, ce n'était plus un peuple musulman, ce n'était plus les Sarazins. C'est ça le mot que je cherche, les Sarazins. Ce n'était plus les Sarazins qui attaquaient. Les Sarazins qui étaient, on ne peut dire, l'armée, mais elle était construite différente de cette époque-là. En fait, peu de temps avant 1299, je me rappelle bien 1298, les Sarazins se sont reconstruits pour former l'Empire ottomane. Maintenant, ils avaient un empire. Donc, il y avait un sultan, un roi, un seul roi, un sultan. Un peu comme à la façon de construire l'Empire romaine. Donc, maintenant, le royaume musulman était formé sous un empire appelé ottomane. Et donc, ils ont attaqué Nicomédie. Justement, la guerre de Nicomédie, c'est pour prendre Nicomédie. Ils ont pris Nicé en même temps. Et à la fin des 150 ans, en fait, en 1449, Constantin XI, qui est, je ne sais pas si c'est la même famille, Constantin Ier, devient empereur. Mais il est devenu empereur par qui? Par l'Empire de Byzante. OK? Il est devenu empereur de l'Empire Byzantin sous l'autorisation des ottomanes. Donc, il est allé voir le roi ottomane de l'époque. Je pense que c'était Mehmed I, je ne suis pas sûr. Pour lui dire, est-ce que je peux devenir roi de Constantinople? Et l'antoman a dit oui. Donc, il est devenu empereur. Mais justement, à partir de ça, du 27 juillet 1449, en fait, nous allons voir maintenant qu'ils ne pourront plus seulement tourmenter, ils pourront tuer ces hommes. Et en les tuant, ça va mener à la perte de l'Empire d'Orient, en fait. Et donc, on arrive justement à 7, au verset 7. Et justement, je ne vais pas pouvoir lire ça avec vous de 7 à 12. Le verset 7 à 12, en fait, nous montre une description de comment étaient les musulmans à l'époque. Description physique, en fait. Le cheval, leur chevelure, leur chapeau, leur habit. Donc, je ne vais pas faire ça avec vous aujourd'hui. Ça prendra encore beaucoup plus de temps. Et c'est ça, justement, le temps nous est compté. Parce que je ne veux pas faire quelque chose d'une heure, une heure et demie pour l'école du sabbat. J'aimerais faire quelque chose de court, de condensé, mais qui vous apporte aussi un bon soutien, une bonne approche et quelque chose vraiment de plus profond. Et donc, on va entamer directement le deuxième malheur. Et ça, ça nous amène directement au verset 13. Et ce verset 13-là nous dit, j'entendis une voie qui venait des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu. Intéressant, on parle ici de quatre cornes venant de l'hôtel d'or. On nous parle encore une fois du lieu saint. Et justement, on va continuer. Dix ans au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Uphrate. Aussitôt, furent déliés les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Troisième partie des hommes, on parle de la troisième partie de l'empire d'Orient. OK? Et donc, ça nous dit ici, les anges sont liés à l'heure, le jour, le mois et l'année. Donc, il faut calculer ça. Et c'est là que je vous laisse, je vous donne ce défi-là, je vous donne en fait pas une obligation, mais je vous donne le devoir en fait de faire cela, de calculer l'heure, le jour, le mois et l'année. Je vais vous donner la réponse, mais comment on peut y arriver? Montrez-moi la procédure d'y aller en prenant l'heure, le jour, le mois et l'année. S'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez le faire. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir voir justement qu'on arrive tous à la même réponse. En fait, par la bim, on fait un jour égale une année, ça c'est la référence. En fait, c'est la légende pour pouvoir calculer l'heure, le jour, le mois et l'année. Et en fait, la sixième trompette, aussitôt qu'elle commence, le malheur commence. Et donc, ça commence en 1449. Et justement, on voit la preuve parce que de 1449 en 1453, Constantin 11 a dirigé. Mais en 1453, Constantin est mort. Pourquoi? Il s'est fait tuer par les musulmans. Et justement, après toutes ces années-là, Constantin aussi, Constantinople a été pris aussi par Mehmet II en 1453. Et donc, je t'encouragerais aussi à l'hélicieux de Mehmet qui est un... À 19 ans, il ne faut pas oublier. À 19 ans, il était empereur. À 19 ans, il a pris Constantinople. Et à 19 ans, justement, il avait pris une grande partie des territoires de l'Orient, de l'Empire, Byzantin. Et dans ses écrits, il dit qu'il voulait ressembler à Alexandre le Grand. Et donc, on pourrait dire qu'il a réussi en grande partie de ressembler à Alexandre le Grand. Mais vraiment, le malheur s'est terminé le 11 août 1840. Et si vous vous rappelez, c'est Josio Litsch, deux ans auparavant, en 1938, qui avait formulé une idée par rapport à ça, le 11 août 1840, mais il ne l'avait pas publié. Il l'avait gardé secret, on pourrait dire, caché. Et un an plus tard, il avait encore gardé ça secret, caché. Mais quelques mois auparavant, je pourrais dire, presque, en août, je dirais, vraiment quelques mois auparavant, il a mis ça au public. Donc, vraiment, c'est un coup de chance qu'il prenait, en fait. Il prenait un coup. Mais, il ne faut pas oublier, cet homme-là avait confiance en Dieu. Il avait confiance à la méthode d'études de William Miller pour comprendre les dates, les jours. Donc, il avait confiance à ce qu'il disait. Il avait confiance à la parole de Dieu aussi et sur ce que Miller avait été révélé aussi par Dieu pour ses règles d'interprétation. Et donc, vraiment, le 11 août 1840, il s'est passé quelque chose. Et ça s'est réalisé, en fait. Et c'est là que le mouvement Millerite, vraiment, a grandi. Et en fait, cette date marque fin à l'oppression au pouvoir de l'Empire ottomane. En fait, tous les territoires de l'Empire ottomane, le 11 août 1840, ont été perdus. Ils ont perdu tous les territoires. Pourquoi? Parce qu'ils ont justement reconstruit les territoires. Il y avait la Jordanie qui était divisée, Israël, la Turquie, la Syrie, etc., etc., les pays d'Afrique aussi. Tout ça a été divisé par le pouvoir de l'Europe. Oui, vous allez dire, c'est injuste. Oui, effectivement, c'est injuste. L'Europe prend territoire et décide de diviser ça comme ça parce qu'eux, ils veulent diriger le monde. Oui, c'est injuste, mais c'est vraiment ce qui est arrivé, selon la prophétie. Et en fait, l'Empire ottomane a perdu sa puissance. Donc vraiment, ça met fin à la sixième trompette. Mais c'est juste en 1922 que l'Empire ottomane a été détruit totalement. En 1922, ils ont décidé de supprimer l'Empire ottomane, de supprimer l'idée, justement, des sultans et de vraiment réorganiser ça en gouvernement démocratique. Et ce pouvoir-là, on l'appelle aujourd'hui la Turquie, justement. La Turquie, aujourd'hui, on pourrait dire que ce serait le début de l'Empire ottomane. Si l'Empire ottomane revenait, ce serait en Turquie qu'elle commencerait. Donc, on n'a pas pu voir beaucoup de versets. On ne verra pas beaucoup de versets en fait aujourd'hui parce que, justement, du verset 16 jusqu'au verset 19, c'est encore une description des physiques des musulmans ou de l'Empire ottomane cette fois-ci et de leur apparence. Mais ça m'apporte à une dernière question avant de pouvoir conclure. Est-ce que l'Église catholique, il ne faut pas oublier, est-ce que l'Église catholique, après, toutes ces années-là, ils ont perdu l'Empire d'Occident, ils ont perdu l'Empire d'Orient, ils ont retrouvé une partie de leur Empire sous forme de religion, en fait. Est-ce qu'il s'est repensé après ces deux malheurs-là? C'est ça la question à se poser. Est-ce que la vapauté s'est repentie de tout? Lisez bien le verset 10 et 21. Lisons ensemble le verset 20 et 21. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ses plaies ne se repentirent point de leurs oeuvres, de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, des reins, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Mais tiens, ils ne se repentirent pas de leur mort, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur rapide. En fait, ici, ce que ça nous dit, c'est que Babylone ne va pas se repentir. Parce que l'Église catholique à Babylone, mais les filles de Babylone aussi ne vont pas se repentir. Parce qu'ils vont avoir la même pensée, la même organisation. En fait, les filles de Babylone sont Babylone. OK? Donc, en fait, ils ne vont pas se repentir de ces choses-là. Et c'est pour ça que, justement, le jugement d'Aporelis 17 et 18 a été mis ici. Vous pourriez vous dire oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils ne vont pas se repentir dans le futur? OK? Parce qu'ici, oui, ça nous dit qu'ils ne se sont pas repentis jusqu'en 18 et 14. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'après, ils ne vont pas se repentir? C'est pour ça que Dieu a marqué l'Aporelis 17 et 18. Parce que Babylone ne va pas se repentir. Pourquoi? Parce que, en fait, le pouvoir de Satan sur Terre est Babylone. Donc, en fait, Satan ne va pas se repentir. Si Satan ne se repentit pas, Babylone va toujours rester à jamais. Donc, en fait, notre but, ce n'est pas de convertir Babylone. Le but, c'est de faire sortir le plus d'argent possible de Babylone. C'est ça, justement. On ne pourra jamais convertir Babylone. Puisque Dieu, par des malheurs, n'a pas réussi. Dieu, par d'autres moyens, n'a pas réussi. Par les églises, par les sauts, n'a pas réussi. Donc, en fait, la seule façon de réussir, pas pour convertir Babylone, c'est justement de faire en sorte que moins de gens fassent partie de Babylone. Donc, notre travail, nous, c'est vraiment de prêcher le message des trois anges, de prier, de jeûner, pour que nous puissions recevoir cette puits de l'arrière-saison qui nous amènera, justement à ce quatrième ange, à ce grand cri qui, en fait, le quatrième ange, n'est pas un message en soi. Le quatrième ange, vraiment, c'est un accomplissement des trois messages qui va nous permettre d'être rayonnant, de faire exploser le message un peu. On avait vu ça, justement, l'autre fois, dans un sermon, justement, qu'il y avait un terme dans le message du quatrième ange, qui dit Namos, qui nous expliquait que Dynamos était dynamite, un message explosif, un message qui va réveiller les gens, qui va choquer les gens, qui va leur permettre de prendre la bonne décision ou la mauvaise décision, mais qui va leur permettre de prendre le choix, soit la marque, soit le saut. Donc, en fait, si vous ne voulez pas subir le jugement de Babylone, d'Apocalypse 17 et 18, ici, je ne vous appelle pas, je ne vous dis pas de message pour vous faire peur, en fait, mais si vous ne voulez pas faire partie d'Apocalypse 17 et 18, il faut étudier la Bible, prendre une décision, prendre des choix et prendre une position pour Christ. Donc, la décision vous revient à vous, ce n'est pas à moi de prendre votre décision. Et justement, en comprenant Apocalypse 1 à 9, puisqu'on a fait l'Apocalypse 1 à 9 depuis le début du trimestre et on va faire la suite dans le prochain trimestre, en fait, ça nous permet de nous reposer sur nos décisions, de nous reposer sur nos choix, de nous reposer sur notre vie. Ça nous permet aussi de prendre compte de Matthieu 24, les signes des temps. Matthieu 25, les 10 vierges. Un Timothée aussi qui nous dit, qui nous décrit comment seront les gens de la fin des temps. Donc, c'est à nous d'être pieux, d'avoir la piété dans la vérité et de marcher avec Christ. Et donc, en va terminer, j'aimerais faire une couple prière avec vous pour justement vous encourager, vous exhorter par cette prière-là à prendre position pour Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prie, Seigneur, pour te remercier de nous avoir permis d'étudier aujourd'hui Apocalypse 9, Seigneur. Je sais que certains peuvent se dire que ça va trop vite, qu'on étudie trop rapidement, qu'on esquive beaucoup de choses, Seigneur, mais vraiment, l'école du sabbat, c'est un livre qui nous permet de faire un fondement sur ce livre de l'Apocalypse, qui nous permet d'avoir une base sur ce livre de l'Apocalypse. Enfin, par l'école du sabbat, on peut prendre une décision et décider de te suivre ou décider de prendre cette marque. Décider d'avoir l'image de Christ en nous ou décider d'avoir l'image de la bête en nous. Donc, Christ, notre Père, nous aimerions pouvoir avoir justement cette image de ton Fils en nous. Nous aimerions pouvoir avoir la parole de Dieu en nous. Vivre cette parole comme Christ a vécu par cette parole. Nous aimerions pouvoir avoir aussi la force, la sagesse, le courage. Et par ces choses-là, il nous faut prier, il nous faut jeûner, il nous faut t'adorer chaque jour. Car comme Ésaïe a dit, Saint, 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 tu es. Tu es trois fois Saint. Et nous voulons justement t'adorer en esprit, en vérité. Donc, Seigneur, pousse-nous à avoir le même esprit que toi. Pousse-nous à avoir justement formé un avec ton frère et soeur. Que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit la France, que ce soit le Gabon, que ce soit Haïti, que ce soit les États-Unis, République Dominicaine, le Canada, peu importe. Peu importe où est-ce que nous avons que nous puissions faire comme Paul. « Je suis en esprit avec toi. » Et nous puissions dire que malgré la distance, nous ne formons aucun. Nous ne formons aucun dans le message, nous ne formons aucun, dans la vérité, nous ne formons aucun en esprit, en vérité. Je t'en prie, Seigneur, pousse-nous justement à pouvoir arriver à ce but-là, justement, à arriver à ce grand cri, Seigneur. Parce qu'en fait, c'est notre manque de préparation, c'est notre manque de conversion, c'est notre manque en fait de piété qui fait en sorte que ton retour est repoussé. Donc, permets-nous de pouvoir arriver, de pouvoir atteindre ce but-là, de pouvoir avoir cet esprit de vérité, de pouvoir avoir cette pluie de la dernière saison pour que nous puissions faire ce grand cri-là et que tu puisses envoyer ton Fils tel que tu as pu le dire dans ta parole pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions justement recevoir cette vie éternelle-là selon ton bon plaisir. Je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par e-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada